Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo Another Home consacrée aujourd'hui aux classiques du design. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, tu peux bien évidemment télécharger le guide que j'ai mis au point spécialement pour toi et qui s'intitule les 10 secrets d'une décoration intérieure réussie et dans lequel il est en partie question des classiques du design. Et pour le télécharger c'est très simple, il te suffit soit de cliquer sur le lien qui est présent dans la description de la vidéo ou de cliquer sur le lien qui apparaît à côté de moi dans cette vidéo. Alors à tout de suite ! Très bien, petite introduction pour commencer. Aujourd'hui on va parler des classiques du design et si je fais cette vidéo aujourd'hui c'est parce que dans une précédente vidéo j'avais évoqué justement ces fameux classiques du design et puis j'ai reçu quelques commentaires de personnes qui me demandaient en fait ce qu'était un classique du design parce que c'est évident pour moi mais ça ne l'est peut-être pas pour tout le monde et c'est pour cette raison aujourd'hui que je tourne cette vidéo. Avant de commencer, on va donc définir ce qu'est un classique du design. La mauvaise nouvelle c'est qu'il n'y a pas de vraie définition. Si on ouvre le Larousse, on ne va pas trouver le classique du design. Je vais vous donner ma définition à moi d'un classique du design. C'est pour commencer et c'est sans doute le plus important, un meuble ou un objet qui est intemporel et qui est polyvalent. C'est un meuble qui est d'actualité aujourd'hui, qui le sera encore dans 40 ans. Et polyvalent, c'est-à-dire que c'est un meuble qu'on peut utiliser dans quasiment tous les intérieurs et surtout dans toutes les pièces de la maison. Ça, c'est vraiment les deux qualités essentielles des classiques du design. Maintenant, d'une manière un petit peu plus générale, les classiques du design regroupent plusieurs qualités. Certains classiques vont cocher toutes les qualités et puis d'autres, on auront seulement une ou deux. En tout cas, on peut définir de cette manière les classiques du design. C'est un objet ou un meuble qui est connu et reconnu dans le monde entier. Donc, soit on l'a vu dans des films, soit on l'a vu dans les magazines de décoration du monde entier, soit on l'a vu dans des expositions. C'est vraiment un meuble. Peu importe où on se trouve dans le monde, on reconnaît et on connaît cet objet ou ce meuble. Ensuite, c'est l'inverse de la mode. Ça paraît bête dit comme ça, mais c'est un classique. C'est l'inverse de quelque chose qui va être tendance ou qui va être à la mode. Et enfin, c'est sûrement aussi une qualité qui est très importante, c'est un objet qui est à l'origine d'une avancée lorsqu'il a été créé. Par rapport à sa conception, par rapport aux matières utilisées, par rapport aux couleurs, par rapport à toutes ces choses-là, c'est un objet qui a été conçu à un instant T et qui a fait progresser les meubles ou les objets de cette catégorie. Donc, c'est un petit peu tout ça un classique du design. Par contre, il y a quand même quelques problèmes. Il y a un blême ? Un blême. Le premier, c'est généralement que ces classiques du design sont assez hauts en prix pour la simple et bonne raison que ce sont des marques prestigieuses qui ont acheté les licences des créateurs. Pour produire des versions officielles de ces meubles ou de ces objets, il faut acheter une licence et c'est acheté, comme je vous le disais, par des marques haut de gamme. Donc, ça va être Vitra, ça va être Knol, ça va être Tonnay, ça va vraiment être des marques prestigieuses. Et la contrepartie, c'est que ces pièces sont vendues à des prix qui sont généralement très élevés. La bonne nouvelle, c'est qu'on arrive quand même à trouver des objets à quelques dizaines d'euros qui sont aujourd'hui des classiques du design. Et on verra pourquoi ces objets sont accessibles quand je vous proposerai ensuite une sélection de meubles et d'objets. Il faut bien comprendre également que généralement, ces classiques du design sont réalisés dans des matières qui sont prestigieuses. Donc, si on prend une table de tulipes de chez Knol, la table est entièrement en marbre. Donc déjà, le prix de la matière première, ça fait qu'on va avoir un meuble qui sera cher. Si on ajoute ensuite la licence, ça fait complètement exploser les prix et c'est pour cette raison qu'on arrive à une table qui est parfois à plusieurs milliers d'euros. Il faut bien comprendre également que même si ces meubles ou ces objets sont chers, c'est un investissement. Bon, ça c'est quelque chose que je dis très souvent, je préfère de loin acheter de la qualité plutôt que d'acheter plein de produits de mauvaise qualité. Donc, c'est acheter moins mais acheter mieux. C'est incroyable, c'est qu'un simple dicton peut faciliter la vie. C'est une façon aussi de diversifier son patrimoine, on va dire. On a des livrets A, on a des plans épargnés logement, on va acheter sa résidence principale, on va faire de l'investissement immobilier, on va investir en bourse. On peut également investir dans des choses un petit peu plus nichées comme les bijoux, les montres, les voitures anciennes et pourquoi pas le mobilier. Quand vous achetez un classique du design, c'est un objet qui garde une valeur forte sur le marché de l'occasion. Donc, même si plusieurs années après, vous en avez assez de cet objet que vous avez envie de changer, il aura une vraie valeur sur le marché de l'occasion et vous pouvez le revendre quasiment au prix que vous l'avez acheté. Mais certains classiques du design sont plus chers sur le marché de l'occasion que sur le marché du neuf. Donc, on le reverra lors de ma sélection avec un meuble en particulier. Mais je vous assure que parfois, des meubles d'occasion sont plus chers que des meubles neufs quand il s'agit de classiques du design. Donc, c'est véritablement un investissement que vous pouvez faire pour votre intérieur d'une part et d'une manière générale pour votre patrimoine. On va maintenant voir comment bien utiliser les classiques du design. Et le premier conseil que je peux vous donner, ça va être de vous limiter à une ou quelques pièces dans tout votre intérieur. Tout simplement parce que sinon, on risque de créer un total look. Et quand on parle de classiques du design, c'est un petit peu la solution de facilité. On se dit, c'est génial, ça va dans tous les intérieurs, ça va dans n'importe quelle pièce. Donc, on peut se faire plaisir. Il suffit d'acheter plein de classiques du design et on aura un intérieur qui sera bien décoré. Non, ça ne fonctionnera pas parce que ça va donner, comme je vous le disais, un total look. Et puis, ça va créer un intérieur qui manque de caractère, qui manque de personnalité. Parce que même si les classiques du design sont généralement des pièces haut de gamme, ça rejoint un petit peu ce qu'on peut retrouver quand on décore son intérieur avec que du Ikea. C'est-à-dire qu'on a exactement le même intérieur que son voisin. Donc ici, avec les classiques du design, on est sur des choses un petit peu plus haut de gamme. Mais ça reste malgré tout des objets qu'on va retrouver un petit peu partout. Donc, il faut avoir quelques pièces fortes, quelques classiques du design, qu'il faut ensuite marier avec des objets plus personnels, des objets vintage, des objets qui ont du vécu, des objets qui vous touchent. C'est ces deux choses-là mélangées ensemble qui vont permettre d'avoir un intérieur qui est bien décoré. Si on n'utilise que des classiques du design, on aura le sentiment d'être dans un musée d'art moderne, d'être au musée Vitra. Et ça va vraiment donner quelque chose d'asceptisé. Ça me fait penser à ce film qui s'appelle American Psycho. Quand on voit l'intérieur du personnage principal qui est Patrick Bateman, on voit son intérieur, il n'y a que des classiques du design. Et ça donne quelque chose de glacial quand on voit la décoration de cet appartement. C'est vraiment flippant. Et c'est un petit peu le problème qu'on peut avoir quand on décide d'utiliser uniquement des classiques du design. Le deuxième point important quand on parle de classique du design, ça va être de ne surtout pas acheter de contrefaçon. On n'achète pas un classique du design pour en foutre plein la vue, pour impressionner ses voisins. On achète un classique du design pour se faire plaisir avec un bel objet qui va conserver une belle valeur sur le long terme. Un objet qui a des belles finitions, qui va bien vieillir dans le temps. Et acheter une contrefaçon, ça n'a absolument aucun intérêt. Il faut comprendre également que lorsqu'on décide d'acheter une contrefaçon, si on veut une contrefaçon qui est de qualité, parce qu'il y a plusieurs gammes aussi dans les contrefaçons, on va être obligé d'acheter des pièces qui sont assez hautes en prix. Et ça perd totalement de son intérêt. Je pourrais comprendre à l'extrême limite qu'on achète une contrefaçon à un prix qui serait dérisoire. Mais si on veut un truc qui tient la route, on est de toute façon obligé de mettre un certain prix dans la contrefaçon. Autant placer de l'argent, autant mettre de côté et investir dans un vrai classique du design quand on a suffisamment d'argent. Mais les contrefaçons, ça n'a absolument aucun intérêt. Et enfin, pour bien utiliser les classiques du design, il va falloir réfléchir à ce qu'on va acheter. Comme je vous le disais, les classiques du design, ça va partout, dans tous les intérieurs, dans quasiment toutes les pièces. Donc on peut être tenté, quand on manque d'expérience, quand on n'a pas de connaissance en matière de décoration, d'acheter quasiment n'importe quoi en matière de classique du design en se disant, de toute façon, au pire, ça ira chez moi, puisque c'est un classique, ça va avec tout. Il n'y a rien de plus désagréable que de dépenser plusieurs centaines d'euros. Dans une pièce qui n'a pas d'intérêt pour votre intérieur. C'est inutile d'acheter des classiques du design s'il n'y a pas une vraie réflexion derrière. Donc avant d'acheter des classiques du design, observez votre intérieur et essayez de concevoir des pièces où vous pourrez ensuite intégrer des classiques du design pour faire passer la décoration à un niveau supérieur. Mais ne faites pas l'inverse. Ne vous dites pas, je vais acheter des classiques du design et puis je verrai bien ensuite où les mettre pour faire évoluer ma décoration. Non, il faut envisager la décoration dans un contexte global de forme, de matière, de choix de meubles, de choix de couleurs, de choix d'objets. Et ensuite, quand on a dégrossi, quand on a fait tout ce travail, on peut observer et se dire, ça pourrait être intéressant de mettre une lampe, de mettre cette table basse, parce que ça va apporter un côté plus luxueux, plus prestigieux à la décoration. Mais ça ne sert à rien de fonctionner à l'inverse en se disant, je ne sais pas du tout où je vais en matière de décoration, donc je vais acheter plein de classiques du design et puis je les assemblerai ensemble et puis normalement, ça devrait marcher. Ce n'est pas du tout la bonne façon de fonctionner avec les classiques du design. Et pour terminer cette vidéo, on va maintenant voir une petite sélection de meubles et d'objets que je considère comme étant des classiques du design. Si vous voulez voir vraiment des choses très très connues, il vous suffit tout simplement de taper classiques du design sur Google et vous allez trouver vraiment les poids lourds en matière de classiques du design. Maintenant, moi, j'ai essayé de vous proposer une sélection un petit peu différente qui me touche de manière un petit peu plus personnelle. Surtout, j'ai essayé de trouver des objets qui peuvent s'adapter à tous les budgets. Donc, on va voir, il y a des objets à quelques dizaines d'euros et puis on va aller sur des meubles à plusieurs milliers d'euros. Le premier classique du design que je vais vous proposer, ça va être le presse-agrume Joycey Salif qui a été dessiné par Philippe Stark en 1987 et qui a été produit par la société Alessi. La base, c'est un presse-agrume, mais ce qui est important finalement, ce n'est pas l'utilité de cet objet. D'ailleurs, Philippe Stark dit lui-même que son objet n'est pas pratique. C'est surtout par rapport à ce qu'il a permis de créer derrière. L'idée, c'était vraiment de faire descendre le design sur des petits objets du quotidien et de créer quelque chose d'accessible. Et ça rejoint ce que je vous disais en introduction, c'est-à-dire que généralement, les classiques du design, ce sont des objets qui sont assez chers. Et le travail de Philippe Stark consiste en partie à faire descendre le design sur les objets du quotidien. Cet objet a beaucoup fait parler de lui à sa sortie. Il s'est fait démonter par la critique parce qu'il n'était pas pratique. Mais comme je vous le disais, ce qui était important, ce n'était pas la praticité de cet objet. C'était vraiment le côté beau, le côté esthétique sur un objet du quotidien. Aujourd'hui, c'est vraiment le cas d'école en matière de classique du design. Il est exposé dans plus de 20 musées, au centre Georges Pompidou, au MoMA à New York. Donc, c'est vraiment un objet iconique. Et pour vous permettre de mieux saisir l'essence de cet objet, je vais vous lire ce qu'a écrit Philippe Stark à son sujet. Donc, je vais prendre mon téléphone parce que je ne voudrais pas massacrer ce qu'il a pu écrire. On ne peut pas dire que ce soit un excellent presse-agrume, mais ce n'est pas là sa seule fonction. J'ai pensé que c'était le genre de choses qu'un couple pourrait recevoir comme cadeau de mariage. Ainsi, lorsque les parents du nouveau marié viennent chez eux, lui et son père restent assis dans le salon pour boire une bière en face de la télévision. Tandis que la nouvelle belle-mère et sa femme s'asseillent dans la cuisine pour commencer à mieux faire connaissance. Regardez le cadeau que nous avons reçu, dit la mariée. Et c'est ainsi qu'elles commencent à bavarder ensemble. Deuxième objet de cette sélection, la poubelle VIP qui signifie basculer en danois. C'est une poubelle qui a été conçue en 1939 par Holger Nielsen à la demande de sa femme qui tenait un salon de coiffure et qui cherchait à la fois une poubelle esthétique et pratique. Et c'est son mari qui lui a créé. Donc, cette poubelle, elle est identifiable rapidement. Elle a une énorme base pour assurer la stabilité. Il y a également du caoutchouc pour éviter qu'elle glisse. Il y a des poignées pour la rendre très pratique. Et même si cet objet a évolué, c'est-à-dire qu'il a été un petit peu remodelé, on retrouve les formes caractéristiques de cette poubelle. C'est une marque aujourd'hui qui propose plein de produits. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à la base, cette marque et cette poubelle étaient réservées à des professionnels. C'est le créateur des magasins Conran Shop qui a accepté pour la première fois de distribuer cette poubelle à des particuliers. Aujourd'hui, cette poubelle est exposée au musée du design à Copenhague. C'est une poubelle qui est connue dans le monde entier. Bizarrement, cet objet n'est pas trop connu en France, mais dans le reste du monde, c'est vraiment un objet qui est très répandu. Et c'est considéré comme une pièce maîtresse du design scandinave. Vous pouvez regarder cette marque VIP VIP qui propose, comme je vous le disais, d'autres objets et des objets qui d'ailleurs sont intéressants. On retrouve généralement chez cette marque des couleurs assez graphiques. Donc, on va avoir soit du blanc, soit du noir. Et c'est une thématique qu'on retrouve sur la plupart de leurs objets. Troisième objet de cette sélection, la suspension Vertigo de chez Petite Friture. Et ce qui est intéressant ici, c'est que c'est un classique du design qui est assez récent. Cet objet a été créé en 2010 et il est rapidement devenu un classique du design. On l'a retrouvé absolument partout. Dans tous les magazines de décoration, à la télévision, dans les magasins de luxe, dans les restaurants. Et vraiment, ça a été fulgurant, le succès de cette lampe. Ça a fait connaître Petite Friture parce qu'aujourd'hui, si cette marque est populaire, c'est en partie grâce à la suspension Vertigo. Ça a été dessiné par Constance Guisset qui était une anonyme totale et qui aujourd'hui rame un petit peu pour recréer ce coup de génie qu'elle a eu avec cette lampe. Mais c'est vraiment un objet qui est top. C'est léger, c'est aérien, c'est élégant. Les matières utilisées sont incroyables. La première fois que j'ai vu cet objet, je pensais que c'était une lampe en métal. En réalité, c'est de la fibre de verre et du fil de soie. Et son succès vraiment est mérité et fulgurant. Et ça vous montre qu'il n'y a pas besoin d'aller chercher des objets qui sont anciens quand on parle de classique du design. Cette lampe en est la parfaite illustration. Elle est disponible en deux tailles. Elle est disponible en plusieurs coloris. Attention, c'est une lampe qui est imposante. Donc assurez-vous d'avoir une belle hauteur sous plafond, d'avoir une pièce qui est assez grande. Il y a parfois des illustrations où on voit, ils ont raccourci au maximum la longueur du fil, si bien qu'on a une suspension qui est quasiment collée au plafond. Et ça donne quelque chose d'un petit peu étrange. Donc assurez-vous de pouvoir utiliser cette lampe si vous avez une belle surface et une belle hauteur sous plafond. Sinon, ça ne fonctionnera pas. Mais en tout cas, quoi qu'il arrive, c'est un très bel objet. C'est la suspension vertigo de chez Petite Friture. Avant-dernier objet de cette sélection, il s'agit d'un meuble puisque nous avons ici une chaise. La chaise Seska distribuée par Knoll et créée par Marcel Breuer en 1928. Alors, elle s'appelle Seska tout simplement parce que c'est le surnom qu'il avait donné à sa fille adoptive qui s'appelait Francesca. Et c'est pour cette raison que cette chaise s'appelle Seska, tout simplement. Ce qui est intéressant ici avec cet objet, c'est que, comme je vous le disais en introduction, quand ce meuble a été créé, il a permis une avancée au niveau du design. Et là, c'est le travail du métal qui était novateur à l'époque. Un objet qui utilisait du métal cintré comme ça. Et c'était une vraie avancée au niveau de la technique et ça demandait des compétences particulières au niveau de l'industrie pour créer cette chaise. Et c'est en partie pour cette raison qu'elle est devenue un classique du design. Bien évidemment, ses lignes sont intemporelles. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on pourrait croire que cette chaise a été dessinée il y a 10 ans parce qu'en plus, elle utilise du cannage et le cannage est revenu à la mode. Et quand on regarde cette chaise, vraiment, on a l'impression d'un objet très moderne. Ça pourrait être limite distribué par Ikea. Et pourtant, ça a été créé en 1928. Knol a racheté la licence dans les années 60 et c'est aujourd'hui cette marque qui distribue la chaise 16K. C'est en partie pour cette raison que le prix est assez élevé. Mais il faut bien comprendre également que les matières utilisées sont assez prestigieuses. En plus, au niveau du cannage, c'est fait à la main. Donc, c'est la chaise 16K. Vous pouvez la retenir. Ça fonctionne très bien avec la table tulipe de chez Knol. Donc, si vous voulez vraiment quelque chose de prestigieux au niveau de votre salle à manger, vous réalisez cette association. Ça fonctionne à tous les coups. Cette chaise est disponible en deux coloris, en noir et puis en couleur miel qui est due à la matière utilisée, à savoir du bois. Et enfin, dernier meuble de cette sélection, dernier classique du design, le bureau CM141 dessiné par Pierre Paulin, distribué à la base par Tonnet, réédité aujourd'hui par la maison Lignes Rosées. Et ce qui est intéressant ici, je vous en ai également parlé en introduction, certains meubles, certains objets, certains classiques du design sont bien plus chers sur le marché de l'occasion que sur le marché du neuf. Et c'est exactement ce qui se passe pour le bureau CM141 de chez Pierre Paulin. Les éditions originales de chez Tonnet, complètement pourries avec des finitions bien moins intéressantes que les modèles proposés aujourd'hui par Lignes Rosées sont beaucoup plus chers sur le marché de l'occasion, sont beaucoup plus chers que la version rééditée. Un bureau Tonnet d'origine des années 50-60, ça va coûter 5000 euros. Un bureau neuf distribué par Lignes Rosées aujourd'hui, ça va coûter 1800 euros tout simplement parce que ce n'est pas un modèle original, parce que c'est une réédition. Donc à vous de voir si vous êtes intéressé par ce bureau, si vous voulez absolument un modèle original ou si une réédition ça vous satisfait. C'est un choix, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. C'est bien évidemment aussi une question de budget. En tout cas, Lignes Rosées dispose de la licence pour créer le bureau SEM 141 de Pierre Paulin. Ce qui est intéressant, c'est que c'est une de ses premières réalisations. Il dénote complètement avec ses autres productions. C'est un des premiers objets qu'il a créé. Ça s'inspire du style Baos et c'est en décalage complet avec ses autres productions parce que si on regarde la suite de son travail, on va avoir des choses plus colorées, avec du textile, avec des formes organiques. Et Pierre Paulin, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est vraiment un de nos plus grands designers. Il est français. Petite anecdote comme ça parmi plein d'autres choses, c'est cette personne qui a décoré le bureau de François Mitterrand à l'Elysée. Donc vraiment, regardez le travail de Pierre Paulin, c'est vraiment incroyable. Et retenez bien ce bureau qui est iconique, un vrai classique du design, le bureau CM 141. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si elle t'a plu, je t'encourage à la liker, à la partager, à la commenter. Bref, à en parler autour de toi. Tu peux également t'abonner à ma chaîne YouTube et si tu le souhaites, je te rappelle que tu peux télécharger mon guide en cliquant sur le lien présent dans la description de la vidéo. Merci et à très bientôt pour de prochaines aventures sur Another Home. Allez, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada